Bon, Frédéric, d'abord, disons que Interpol, c'est une organisation internationale qui existe depuis longtemps. Oui, la première mouture, c'était en 1914 et ça avait été fondé à l'époque à Monaco. 40 années plus tard, on a redéfini le mandat et on a donné le vrai nom d'Interpol, c'est-à-dire l'Organisation internationale de police criminelle. Ça, c'était en 1956. Le siège social, ce n'est pas Washington ou New York, mais pour l'instant, c'est à Lyon, en France. Ça fait une vingtaine d'années que c'est comme ça. Deux objectifs primordiaux, c'est combattre la criminalité et faire une coopération et un échange d'informations entre les différents gouvernements et les agences de police internationales. On a donc une présence ici assez importante. On a 194 pays membres, 7 bureaux qui sont répartis sur l'ensemble du globe et nous avons un budget de fonctionnement qui avoisine à peu près 188 millions de dollars. Ce n'est pas énorme, mais regardez le nombre de personnes qui travaillent pour cette agence, c'est seulement 800 personnes. Donc, on est loin d'un service de police, par exemple, comme celui de New York, où on a un budget de plus de 5,5 milliards de dollars avec 34 500 agents en uniforme. Oui, alors, et on connaît surtout Interpol pour ses notices colorées. Voilà, en fait, il y en a huit qui vont du rouge jusqu'au bleu de l'ONU. Rouge, c'est probablement la plus connue. C'est lorsqu'on diffuse, en fait, les fameux mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis, non pas par Interpol, mais par les services de police. Donc, on les recherche ardemment. Il y a aussi la notice jaune. Cette fois-ci, ça concerne les personnes qui ont été, qui sont portées disparues, en fait. Vous allez voir maintenant trois photos. On a Ben Laden, de Bellesolives et des médicaments. C'est quoi le point commun ? Mais ce sont des dossiers qui sont passés par Interpol. D'abord, pour l'arrestation, il y a eu un mandat en 2004 contre M. Ben Laden. Il y a eu également toute une sorte d'aliments frelatés. Ça touchait des milliers de tonnes en Europe d'olives. Et puis aussi, la contrefaçon de médicaments. On le voit, ça touche énormément de sujets de la part d'Interpol. Et bien sûr, les dossiers, c'est le terrorisme, c'est le crime organisé et aussi la cybercriminalité qui prend de plus en plus de place pour Interpol. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas certains questionnements sur le fonctionnement d'Interpol ? D'abord, sur le financement, on disait tantôt, c'est pas beaucoup d'argent, 188 millions. Et il y a de la difficulté à aller chercher de l'argent auprès des membres. Donc là, on a ouvert les portes à des capitaux privés. C'est un peu étonnant. Par exemple, Philippe Maurice, le cigaretier, il y a les compagnies pharmaceutiques ou encore même la FIFA, Fédération internationale de football, qui met de l'argent là-dedans. Donc il y a peut-être des possibles conflits d'intérêts. Et l'autre chose aussi à surveiller, c'est qu'on pense que certains pays qui sont membres d'Interpol, en fait, s'intéressent à Interpol et investissent pour parfois museler et faire arrêter des opposants à certains régimes dans les gouvernements. Donc, point d'interrogation un petit peu sur le fonctionnement de cette police spéciale. Oui, on verra ce qui va se passer demain, cette nomination. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric.